Tchou ! Ni hao ! C'est JNJ et je vous souhaite de bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors une vidéo qui sera peut-être l'introduction d'une grande série en fait en partenariat avec la marque Musashi qui est une marque thaïlandaise mais fabriquée à Taïwan. On va faire, on va upgrader déjà mon XADV pour commencer. Ensuite je vais vous présenter plein de nouveaux modèles qui vont arriver et surtout plein d'accessoires et on va surtout vous donner la possibilité de les acheter et de les commander directement ici et voire même de les revendre si jamais l'envie vous vendez. Voilà, donc on va commencer par mon XADV, forcément on va ajouter des accessoires, vous verrez ça, on va l'aérer de ça tout de suite on va vous dire ce qu'on va ajouter et puis après vous me direz ce que vous en avez pensé mais ça risque d'être un petit peu trop, c'est normal, c'est un peu le but du partenariat. Allez c'est parti, maintenant on va changer le nez, on va lui mettre un nez de canard, apparemment c'est la mode. Alors il faut enlever les 4 vis qui sont là, 1, 2, 3 et encore une qui est dedans là-bas. On va enlever 1, 2, 3 vis. Voilà, bon après, ok, let's go ! C'est bien hein, quand c'est pas moi qui fait, c'est super pratique, ça me plaît beaucoup. Voilà, donc des deux côtés hein, je le précise pas mais bon, si vous faites que d'un côté, vous allez être emmerdés. Voilà, donc du coup, ça permettra d'enlever les caches. Il paraît, j'étais pas super fan du nez de canard et tout comme ça, un peu débordé, mais c'est vrai qu'il l'a mis sur l'Africa Twin et apparemment c'est très 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 tendance. Il en vend beaucoup beaucoup en Italie et tout, donc bon, l'Italie, c'est un peu l'Europe et comment je vous rappelle, le XADV c'est un truc japonais mais dessiné en Italie. C'est pour ça qu'il a une gueule bizarre. Mais en même temps, c'est intéressant. On va attendre qu'il finisse. Il enlève les vis sur le côté, il va tout enlever. Il va falloir, je pensais que c'était, je pensais que c'était juste le nez qu'on a clipsé par dessus, mais en fait non, à mon avis, on change toute la partie avant. Donc malheureusement, il y a un peu de taf, c'est pas infaisable. Voilà, donc là on enlève le pont. Voilà, hop, là le petit bitonio qui est parti. Hop, voilà, ça on garde, c'est pour le plaisir. Voilà, merci. Bien fait, t'as vu, il a l'œil. Donc bon, là on a enlevé le... Ici. Voilà. Donc là il me faisait voir, il faudra aussi enlever la partie qui est à l'intérieur. Donc du coup, on va avoir la même de l'autre côté. Ben oui, forcément, il faut enlever le cache. Ouais, c'est un peu de taf. Voilà, ça c'est bon. Ah puis il m'a dit aussi, il ne faut pas oublier d'enlever la petite vis qui est là aussi. Parce qu'elle tient aussi le cache. Eh sinon tu vas t'emmèner. Et de deux côtés, encore une fois. Allez, on continue dans les vis. Encore deux là. Là, ok. Allez, encore une dernière. Il y en a une cachée derrière le frein à main. Je vous rappelle, le XADV, il a un frein à main. Que vous pouvez mettre directement ici. Il y en a une qui est cachée dessous là-bas. Donc pareil, n'oubliez pas de l'enlever. Après, de l'autre côté, non. Parce que du coup, là vous avez vu, là on a juste la grille. Donc on n'a rien. Mais de l'autre côté, elle était bien cachée. Mais elle était bien cachée. Voilà. Bon, voilà. Le cache n'aura pas fait un pli. Bien pensé enlever les plastiques qui tiennent un peu les vis derrière. Voilà. Ok. On a déjà enlevé un d'un côté. On a enlevé aussi celui-là, là-bas. Voilà. Donc mine de rien, c'est plus de boulot que je n'imaginais. Allez, démontage la partie avant. Donc on enlève le cache. Ici, voilà. Là, il y a une vis. On va bien penser à l'enlever. Voilà. Du coup, on enlève les deux. On déboîte. Et on va passer au montage du nez qui va, à mon avis, si j'ai tout compris, il devrait se fixer. C'est fixé sur les deux petites vis à l'intérieur. C'est bien clipsé. Ça tient bien. Ça ne partira pas en route. Vous pouvez rouler. Voilà. Maintenant, on va passer à la partie installation. Allez. Donc du coup, on enlève, j'ai bien compris, on enlève ces deux petites vis. Ça ne veut pas dire qu'ils ne servent à rien. Parce qu'elles servent. Merci. Voilà. Ça c'est bon. Ça c'est fait. Vous enlevez les deux petites vis. Comme ça, vous allez enlever le cache. Et en fait, du coup, c'est ce cache-là qu'on va venir remplacer. En fait, on va enlever celui-là. Et on va mettre le nouveau à la place. Le nouveau est tellement mieux. C'est normal. Bon ben voilà. Toi, tu as compris. Maintenant, regarde. On a la même chose ici. Donc on a le même emplacement ici. Si ce n'est qu'on va remplacer celui d'origine par celui-là. Et voilà. Et du coup, tu transformes un XADV en aigle. Simplement. Ça a l'air tellement simple comme ça. On va bien en enlever. Alors après, c'est bien vissé. C'est d'origine et tout. Vous enlevez les deux vis. On va enlever le museau. On remet celui-là. On va reprendre les vis au même endroit. Et voilà. C'est simplement en fait. Moi, je pensais que c'était un ajout qu'on mettait par-dessus. En fait, non. On remplace vraiment le plastique d'origine par celui-là. D'où l'intérêt d'avoir un produit de qualité. Parce que du coup, si vous vous retrouvez avec un truc totalement plastique de merde, et bien, ça ne va pas être génial. Et tu n'auras pas l'effet escompté. On a bien les trous là et tout. Voilà. Non, ça va bien se passer. Vous allez voir. Allez, on continue. Apparemment, il y a un truc à enlever dedans. Il y a une fixation. Voilà. Dedans. Alors, vous irez à la main. Voilà. Il va l'enlever. Ok. Ah oui, il y a un cache. Il y a une espèce de clips là. Ah, c'est pas... Putain, mais je pensais que c'était... Je me suis dit, ça va prendre 30 secondes. On le clip fort dessus et deux petites vis. Et en fait, non. Vraiment démonter tout le cache. Mettre le nez à la place. C'est un peu de taf quand même. Malgré tout, il y a une heure de taf. Parce que le démontage, installation et remontage. Même si tu sais faire. Il va falloir... Allez, on l'enlève gentiment. Pour trouver tous les points d'attache. Parce qu'entre les clips et les vis, il faut... Alors, les vis, il n'y en a pas tant que ça. Il y a pas mal de clips qui sont faits pour que ça tienne bien. Et ça tient bien. Mais, force est de constater que... Eh bien, c'est pas si facile que ça. Et voilà. Et voilà notre nez... Notre nez plat. Enlevé. Comme ça, on peut voir toutes les entrailles du... Voilà, donc tu vois. Comme ça, si tu veux installer une barre de LED dessous. Eh bien, voilà. Ce que tu auras enlevé. Tu dois rajouter un projecteur. Par exemple. Sur le câble. Vraiment, il y a un câble qui passe dedans. La bonne blague. Qui n'arrange pas le... Voilà. Voilà donc l'objet du délit. Ici. Donc là, on a bien l'ancien. Et là, on a bien le nouveau. Voilà. D'où l'intérêt d'avoir un produit qui allie. Parce que comme ça, le moulage est le même. Et on va pouvoir procéder à l'échange. Voilà. On aura gagné du nez. Allez, donc du coup, c'est parti pour l'installation du nouveau. On aura compris le principe. Maintenant, après, c'est plus que... En théorie, c'est plus facile de démonter que de remonter. Mais après, il suffit de le remettre dans le même endroit. Le même emplacement. Ici. On remet dessous. Et après, on remet les clips. On remet les vis. Et tout devrait bien se passer. Après, encore une fois, si vous ne vous sentez pas de le faire. N'importe quel garage. Sachez qu'il y en a pour une bonne heure. N'importe quel garage pourra vous le faire. Un garage à moto. Mais ça prend quand même 5 minutes. Bon, ils se sont mis à deux. Parce que, mine de rien, il faut vachement bien le reclipser. En fait, dans les deux endroits. Parce qu'il avait vraiment mis à droite. Il voulait commencer par là. Il avait mal clipsé de l'autre côté. Donc, du coup, il était bancal. Bien le clipser. Bien fixé. Pas hésiter à remettre les caches par-dessus. Quitte à remettre les clips. Pour dire qu'ils soient bien en place. Donc, du coup, après, on rouvre un comté. On remet les vis. Forcément, qui manquent. Donc là, vis à droite. Plus, il y a une petite vis dessous. Que vous aurez vu. Qui était quand même plutôt bien cachée. On remet les vis. Et après, du coup, on referme les caches. C'est la même procédure. Mais dans l'autre sens. On ne peut pas dire que c'est plutôt facile. Mais c'est l'inverse. Après, on remet toutes les vis. Repérez-les bien. Ce n'est pas toutes exactement les mêmes. Donc, repérez bien les vis. Mettez-les une par une. Remettez les caches. Et après, on se retrouve. Une fois, ce sera fini. Comme ça, je vous passe la demi-heure qui va mettre à tour monter. Ben voilà. En gros, ça. On peut vraiment dire que ça a une autre gueule. Ça va, non. C'est intéressant. En même temps, ça fait beaucoup plus moto. Alors, ne pas oublier de remettre les petits caches en plastique. Que vous avez enlevé dessous. Forcément, ils étaient là-bas derrière. Je me dis, c'est bon, on a fini. Je me casse. En fait, il faut vraiment bien les remettre de chaque côté. Et remettre les clips. Et voilà, il faut bien avouer que ça donne un petit look. Parce que ça déveille un petit look moto qui est assez sympa. C'est sympathique, Patrick. Et voilà. Bon, après, il reste plus que les caches à l'intérieur à mettre et tout. Voilà, vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez le produit, comme toujours, le lien est dans la description. Vous pouvez l'acheter sur mousashibike.com, par exemple. Il vous l'enverra avec plaisir pour le montage. Après, on a vu, il y a différentes couleurs. Noir mat, noir brillant. On vous mettra tout ça dans la description. Enfin, le lien dans la description. Vous le trouverez directement dans la boutique. Voilà, ça vous intéresse. Bon, sachez qu'au niveau du montage, c'est pas impossible. Il vous faudra juste quand même un petit peu de temps, quand même. Comptez une bonne heure d'installation si vous voulez faire ça bien. Le temps de tout démonter, remonter, voire deux heures pour être large. Et prévoyez un pote, éventuellement. Si jamais, par dépit, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de vis à remonter, surtout. Beaucoup de cache. Mais c'est intéressant. Ça donne vraiment une gueule XADV qui est en norme. Voilà, allez. Amour et partage, comme toujours. Share. En partant sur les sociaux. Commentaire, laissez-moi un commentaire sur ces dépensées. Pousse en l'air si t'a aimé la vidéo. Pousse en bas si t'as pas aimé la vidéo. Et abonne-toi si tu veux en voir encore plus. Et ne t'abonne pas si t'en as eu assez. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada